Salut à tous ici JS2000 pour un nouvel épisode de Racing Battle C1 Grand Prix donc nous en sommes au 7ème épisode alors comme d'habitude je vais vous faire péter toutes les longues temps de chargement et tout ça tout ça donc rappelez vous je vais préparer cette petite merveille pour faire la course rp de shoot au cours alors c'est parti à de suite voilà ce coup-ci je vais vérifier parce que tout à l'heure j'ai fait un gros fail voilà alors tac 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 c'est parti on pas besoin de la préparer parce que j'ai oublié de faire péter bon pas grave pas besoin de préparer cette petite merveille parce que avec 250 chevaux contre 170 chevaux pour la majorité de mes opposants à ligne droite je vais pas trop de mal à s'affronter alors bienvenue sur l'autoroute de shotoko sur laquelle va se dérouler cette magnifique course avec cette magnifique réplica de toyota levin de compétition advent et oui tout à fait jean pierre on s'en souvient avec cette supplément réplica de tac umi voilà d'ailleurs cette course est sponsorisée par les tofu fujiwaran chez guinno si tu nous regardes bonjour ou bonsoir ça dépendra qu'elle retourne à cette vidéo si tu le regardes là il nous suis suis chez guinno et non et le prénom du créateur de la saga initiale dire c'est parti avec plus la que je vous dois et voilà alors je suis devant c'est étonnant alors c'est cette course la troisième fois que je me la frappe c'est la troisième fois que je relance parce que la troisième fois que soit le son est trop fort soit le son est trop bas soit ça n'enregistre pas soit comme tout à l'heure j'ai fait toute la course sauf que j'avais oublié d'enlever et de remettre l'enregistrement après le temps de chargement donc résultat j'avais fait une course à blanc donc voilà nous y sommes rien d'effet ça arrive à tout le monde d'ailleurs je vais vous emprunter pour regarder mon compteur est bloqué à 180 mais il y avait un virage j'étais à 190 x regardez je vous le remontre comme ça vous n'avez pas besoin de revenir en arrière dans la vidéo dans ma vie de près de la tête la puissance qu'il faut il connaît pas allez dans une droite hop le compteur bloqué à 180 il faut avoir de compte à droite 190 alors dans un dans un souci de réalisme Sur mes prochaines préparations, je vais carrément passer le compteur Motec ou le compteur Stack. Je vais quand même installer un compteur parce que je connais souvent les vues extérieures. Les vues intérieures, c'est bien des milieux. En fait, ça dépend des voitures. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que les compteurs numériques sont beaucoup plus précis que les compteurs analogiques. Car ils n'ont pas de limite, à proprement dire. Ah, c'est quand même le compteur Delfin. Si vos voitures montent à 15 000 tours, ça n'existe pas. Si vos voitures montent à 15 000 tours, le compteur monte à 15 000 tours, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, continuons. Donc attention, ce jeu n'est pas une pure simulation. C'est vrai que les comportements des voitures peuvent avoir l'air bizarres, je vous l'accorde. J'ai quand même dû avoir une certaine piste d'adaptation quand j'ai acheté le jeu. Aïe. Que je n'ai toujours pas d'ailleurs. Par contre, il faut voir que les adversaires ont fait n'importe quoi sur la piste. Il faut voir aussi que le Genki Racing Project sponsorise la course, à peu près, à peu près. Approximativement. Donc voilà, c'est ma palpitante course contre 4 lead-in. Alors, je vous explique pourquoi je fais le gros bâtard maintenant. Et pourquoi je ne rentre pas avec des voitures très identiques. C'est parce que là, j'en profite tant que je peux d'avoir une victoire facile et rapide. Parce que, plus tard dans le jeu, ce ne sera plus du tout la même chose. Alors, je tiens à préciser avant toute chose, une des street shirts trucueux. Cette voiture est disponible dès le début du jeu. C'est comme si je jouais à Grand Tourismo, que j'arrivais à choper une Subaru Impreza dès le début du jeu à Jimmy Crédit. A l'heure de ne pas abuser non plus. Donc, cette voiture est disponible dès le début du jeu, je ne peux me la payer. Je ne vois pas pourquoi je n'entraîne rien. Je n'ai pas fait de col, je ne fais pas de col, ça ne sert à rien de col. A part quand je n'ai pas envie de me taper tout le jeu à chercher une voiture. Comme dans Skyrim, quand il sort du jeu, il est suffisamment complexe pour rajouter les niveaux. Alors, vous voyez, j'ai le témoignet d'huile qui s'est allumé, ça n'est pas bon. À ce moment-là, j'aurais eu mon super compteur Motech qui m'aurait indiqué que je suis en surchauffe de partout. Il m'aurait indiqué que mon huile doit être à 120 des poussières de 2G. Donc, de toute façon, après ça, je vais vendre la S2000. Je vais vendre... La... La Dayat-Sukopen que j'ai fait carnage dessus. Pour en prendre un truc un peu plus posé, un peu plus calme. Euh... J'irai voir après, il n'y a pas de soucis. Après, je crois que si je n'ai pas de bêtises, il y a une course SP. Avec le même deux fois que je vais recommencer, je prends sur l'habitude. Mais je crois qu'il y a une course RP ou une course SP sur Tsukuba. Que je vous ferai au prochain épisode si le lag continue à persister autant. Et pourtant, le jeu me dit que je tourne à 50 à 60 FPS. Alors... Je ne vais pas trop chercher à comprendre. Voilà, j'arrive sur la fin de la course. Voilà. Alors... Tout à l'heure, j'ai fait la course en 5 minutes 10. Alors, je vous montre à quel point... À quel point je l'ai bichoté par la course au bout de trois fois. Je l'ai torché en 4 minutes 59. Alors que tout à l'heure, je l'ai fait en 5 minutes 10. Vous n'avez pas pu voir ça parce que j'étais hors caméra. Parce que je n'avais pas enregistré le truc. Donc... Voilà. Je vais... Me débarrasser de cette beauté. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus posé pour la course de grip. Je reviens. Voilà, c'est de cette course-là que je vous parlais. Regardez, hop. Je n'ai battu... Ok. Là, je n'ai battu 4 sur 5. Là, je n'ai battu 1 sur 5. Donc, le plus intéressant, c'est de faire ça. Ça... C'est pour gagner une... Comment ça s'appelle ? Ce n'est pas pour gagner une Nissan Subia KSS RS. C'est pour gagner un SD, une voix. Mais ce n'est pas très intéressant. Voilà. Donc, je reviens dès que j'ai préparé... Dès que j'ai acheté la voiture. Et la voilà. La Civic Type R EK9. Alors, cette bestiole de 185 chevaux pèse actuellement 1070 kg. C'est important à préciser. Je reviens. Je vais vous faire une petite parenthèse pour vous montrer les deux types de compteur en plus que ceux d'origine qu'il y a. Le Motec. Et le... Le Stack. Alors, dans un souci de lisibilité, je vais prendre le Motec. Voilà. Alors, voici la bestiole. Petit Honda Civic planche avec un capot noir... Avec un capot carbone, pardon. Et quatre jantes 5zigane noires. Alors, pour le 5zigane, j'ai une doute sur le nom de la... Sur la prononciation de la marque. Donc, si une... Une personne bien attentionnée voulait bien me le dire, ça serait sympathique de sa part. Donc, voilà. Alors. Voilà. Vous pouvez voir la lignée de sponsors. D'abord, hein. La lignée de Jean chez qui je fais piquer... Les... Comment ça s'appelle ? Les... 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 Les matos. Et maintenant, avant... Alors, vu que je suis sur la fin de la vidéo, je ne vais pas vous envoyer une autre course. Ça ferait un peu chiant. Alors, j'ai décidé de vous montrer le Shop Super Autobach. Vous voyez, j'ai gardé un peu de souffle. J'aurais pu préparer le moteur. Mais non. Et je prépare uniquement le châssis. Allègements, tout ça. Donc, dans le Shop Super Autobach, je peux acheter... Euh... Du produit d'entretien. Ça, c'est les trucs neufs. Je peux acheter des casques qui seront un peu la manière d'automodélista en fond. Euh... Des combinaisons, pareil. Des chaussures, des baquets. Euh... Des choses diverses et variées. Des crics... Des magazines. Pas des magazines de coquin, attention. Et voilà, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Euh... Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce vert et de vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et surtout, n'oubliez pas à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !